C'est un rituel devenu immuable. La conférence commence par une photo de famille pour immortaliser l'événement avant l'entrée en salle. La CEAC est à la croisée des chemins, c'est un secret de polichinelle. Le thème de cette 24e session ordinaire, ouverte ce samedi par le président Théodoro Obiangueman Bazogo, dans le monumental centre de conférence de Sipopo dans la banlieue de Malabo, est formel sur la question. Face à l'obligation de la communauté de choisir les options pour la consolidation des réformes initiées, afin de relever les défis de l'intégration régionale, il faut s'armer de courage et de volonté pour donner un nouveau coup d'accélérateur à l'organisation communautaire. « Cette conquête collective montre que la réforme est bien enclenchée », a dit le président de la commission de la CAC, Gilberto Dapieda de Verissimo. « Nous avons bien emprunté la route de la consolidation. Pour lui, les choses vont plutôt dans la bonne direction. » Les chefs d'État et de gouvernement réunis à huis clos autour du président Obiangueman ont passé en revue les conclusions des travaux des comités techniques spécialisés sur les questions de budget, de défense, de sûreté, de sécurité, du marché commun, des affaires économiques, financières et juridiques. Ils ont par ailleurs examiné le climat général au sein de la commission. Du communiqué final de cette conférence, il ressort que... La conférence a salué la commission pour les avancées réalisées dans la mise en œuvre de la réforme et a instruit d'asseoirer la mise en place de tous les organes de la communauté ainsi que tous les tests légaux et réglementaires conformément à sa décision prise lors de la 17e session ordinaire. La conférence a encouragé le président de la commission à poursuivre les efforts pour améliorer la gouvernance et les performances de la commission, notamment par la mise en place intégrale des mécanismes prévus par les tests de la communauté. Sur la transition politique en République cabonaise, la conférence a pris note des avancées significatives dans les processus de retour à l'ordre constitutionnel, marqués notamment par l'adhésion du peuple, l'inclusivité et la mise en place d'un chronogramme de transition de 24 mois. En conséquence, la conférence a décidé d'élever l'ascension relative à la suspension de la participation du Gabon aux activités de la communauté et la mesure prévisale de délocalisation du siège de la communauté à Malabo. Les chefs d'État et de gouvernement ont adressé un message de félicitations au président O'Biang pour toutes les diligences accordées. L'une des particularités de la rencontre de Malabo, c'est la présentation officielle par le président de la commission de la CEAC aux chefs d'État et de gouvernement des membres du bureau du comité des sages de la CEAC, un comité au sein duquel va siéger notre compatriote, la vénérable sénatrice Jeanne-Françoise Lécomba-Louméto-Pombo, présente à Malabo pour la circonstance.